Donc l'objectif aujourd'hui Luca c'est toi le sprinter comme on avait dit initialement au briefing Mathis à partir du rond-point à 5,5 km pour moi c'est vraiment un point stratégique pour Yente et Luca mais Luca il doit toujours chercher la roue vous devez pas chercher le sprinter et on se retourne pas ça je peux dire que j'ai 17 ans et ça va passer On a essayé de faire le maximum aussi avec les copains qui m'ont aidé le plus possible mais on est là on est là pour jouer notre carte et j'espère de faire de bons résultats les prochains jours L'idée de l'équipe pour moi elle est d'essayer de faire des résultats au sprint et d'aider un peu les collectifs dans les étapes un peu plus dures Ah bah il y a de la place où se péter hein ! C'est une arrivée un peu spécifique sur un circuit automobile c'est pas une arrivée comme d'habitude donc point de passage vraiment important 5,5 le rond-point après on va chercher le droit à 4 km 2 de l'arrivée et là à partir de là ça va vraiment vraiment s'enchaîner pour aller chercher les courbes Une fois que c'est en fil sur un circuit automobile on remonte pas comme sur une route comme hier par exemple Une fois qu'on est dans le circuit après ça va être tellement étiré et je sais pas s'il est possible de faire comme il y a donc rester à l'arrière et faire juste un effort pour aller à l'avant Mais pour moi c'est la meilleure solution Oui Bonne année Bonne année C'est parti le maximum, et Mathis surtout était vraiment super, mais en fait j'ai reçu avec les mêmes résultats qu'il y a en deuxième place, donc il y a encore de belles occasions pendant ces tuyaux, et donc on verra ce qu'on peut faire.